Dans les années 70 la ville de Perth en Australie a été sujette à un étalement urbain qui a fait que ces banlieues sont étendues jusqu'aux côtes de l'océan indien ces banlieues étaient connectés par des voies ferrées telle une tôle d'araignée c'est là que je vivais quand j'étais petit ces nouvelles infrastructures ont rendu les transports en commun plus complexe pour cette raison mes amis et moi passion un temps fou à la seule attraction de notre petite banlieue le lac djundaloup notre groupe était héroclite mais nous étions tous connectés par nos passions communes on adorait explorer la brousse qui n'avait pas encore été déblayé pour en faire des chemins de fer malgré le fait que j'avais un large cercle d'amis avec des intérêts similaires je me sentais uniquement proche de tristan c'était un enfant assez gros et très gentil il avait une rangée de dents très blanche qui contrastait énormément avec sa peau noire on adorait tous les deux la nuit un nouveau monde s'ouvrait à nous autour du lac on adorait explorer la lisière du bois et les bordures du lac après que la plupart des autres soient déjà rentrés pour le dîner ce jour là on s'amusait à faire des ricochets sur le lac tout en discutant du devoir que notre professeur nous avait donné tristan qui était un aborigène s'était vu donner comme devoir de trouver la signification plusieurs mots que nous utilisions de jour en jour et qui venait des aborigènes donc et je dis en lançant une autre pierre en direction du lac ça veut dire quoi djundaloup c'est un de ceux que je connais tristan avait attrapé une pierre plus grosse que d'habitude il la faisait sauter de haut en bas dans sa main alors qu'il réfléchissait au meilleur moyen de répondre à ma question cela veut dire endroit de lumière ou endroit blanc quoi mais c'est nul et je dis avec tout le sérieux que pouvait communiquer un enfant de cm2 c'est toi qui est nul tristan a balancé la pierre dans l'eau juste à côté de moi et de grosses gouttes ont éclaboussé mes chaussures toutes neuves je lui ai foncé dessus en essayant de prendre ma revanche pour l'inévitable serment qu'allait me faire ma mère il s'est tourné et m'a évité avec une aisance et une rapidité surprenante pour un garçon en surpoids on a commencé à courir à travers la brousse ce qui nous a ramené à la bordure du lac tout ce que je sais c'est que tristan qui était à quatre ou cinq pas devant moi a trébuché je l'ai vu perdre l'équilibré ses chevilles se tendant d'une façon bizarre avant qu'il ne tombe en avant droit dans l'eau sombre du lac les berges du lac étaient hautes environ d'un mètre et à l'endroit où il était tombé il y avait assez d'eau pour le submerger mon dieu a-t-il crié alors que je m'agenouillais sur la berge pour essayer de l'aider c'est trop froid je n'ai pas répondu derrière lui il y avait une silhouette blanche flouté par l'eau sombre mais qui devenait de plus en plus clair accroche toi tristan j'ai tendu la main pour l'aider quand soudainement la silhouette a commencé à se déployer s'enroulant autour de tristan et l'amenant dans les profondeurs mon coeur a commencé à battre à mille à l'heure me donnant la pression que du sang essayait de s'engouffrer dans mon cerveau avec force tristan est monté à la surface je n'ai pas hésité j'ai attrapé le dos de son tee shirt et je l'ai tiré vers le haut alors qu'une paire de bras tout blanc avec des mains remplies de griffes essayer de le déchiqueter depuis le lac il était vraiment blessé ses chevilles étaient gonflées et couvertes de bleu j'ai essayé de le traîner et de le porter mais il était beaucoup trop lourd on a avancé tant bien que mal sur un chemin en pierre alors que mes jambes étaient prêtes à céder sous le poids de tristan qui s'appuyait contre moi on était plus très loin de la lisière du bois et de la route qui passait à côté j'étais à peine à 6 mètres du lac quand j'ai décidé de regarder derrière moi faisant contraste avec la réflexion des rayons de lune j'ai vu la créature debout sur les berges rien que la regarder j'en avais mal à la tête elle avait un corps humain avec de larges épaules masculines et à long coup semblable à celui d'un cerf mais il s'arrêtait net comme si sa tête avait été coupé à la base mais ce n'était pas le pire de tout ça le meilleur moyen que j'ai de vous décrire ses jambes c'est de vous laisser imaginer un enfant empilé des légos les uns sur les autres elles avaient plusieurs jointures débutant à la cheville et s'empilant les unes sur les autres mais ils ne semblaient pas aller ensemble on aurait dit un interminable zigzag j'ai commencé à sangloter et tristan s'est arrêté pour regarder derrière lui j'ai senti sa prise sur moi se relâcher et il a aussi fait un petit bruit je connaissais ce bruit celui que le corps force a poussé quand la peur nous envahit allons-y grouille nous avons accéléré le pas je pouvais entendre les pas rapides de ce qui nous poursuivait on essayait d'aller de plus en plus vite le visage de tristan était devenu rouge et bouffi et le son de mon coeur battant à mille à l'heure dans mes oreilles était assourdissant on n'osait même plus regarder derrière nous on avait les yeux rivets sur ce qu'il y avait devant on pouvait voir la lueur des lampadaires tristan a trébuché de nouveau j'ai essayé de le rattraper mais à ce moment là quelque chose m'a secoué dans tous les sens comme une poupée de chiffon j'ai volé dans les airs me cognant contre un arbre et retombant à sa base j'ai vu des étoiles qui sont transformés en flash et finalement en pénombre alors que j'entendais les cris terrifié de tristan au loin quand je me suis réveillé tout était silencieux je me suis assis et soufflé la nuit était déjà bien avancé et il faisait frais dans la brousse ça voulait dire que c'était presque le petit matin j'ai essayé de me lever mais tout tourné autour de moi et je me suis tourné alors qu'une violente douleur m'a fait retomber sur le sol je me suis relevé difficilement mais pendant que je faisais ça quelque chose m'a mis mal à l'aise je pouvais entendre des pas à plusieurs secondes d'écart comme si quelque chose ou quelqu'un faisait un pas puis attendait je me suis assis de nouveau regardant à travers les branches l'endroit où j'étais assis était vraiment inconfortable et j'avais le pressentiment que ce que j'entendais me voulait vraiment du mal ça a pris quelques minutes avant qu'ils n'apparaissent c'était cette chose ce que j'avais pris pour de l'attente n'en était pas ses jambes s'étendait de façon inquiétante lui permettant de faire des pas gigantesques et là j'ai réalisé qu'en fait il était en train de marcher à reculons il marchait à l'envers j'arrivais à voir ses épaules et la ligne terrifiante de sa colonne vertébrale son cou se balançait comme s'il regardait dans tous les sens alors qu'il arrivait à mon niveau j'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de crier il portait le corps sans vie de tristan dans ses bras le poids qu'il portait ne semblait pas l'affecter dans ses bras il avait l'air aussi léger qu'un bébé et c'est là que j'ai remarqué qu'au dessus de cette nuque où je n'avais pas vu de tête auparavant il y avait un visage humain tout plat j'ai fermé les yeux le plus fort possible en attendant que la créature s'en aille il est passé à peine à quelques mètres de moi je pouvais entendre le son de ses jointures craquer alors qu'il avançait j'avais l'impression qu'il me cherchait mais heureusement pour moi il ne m'a jamais trouvé ils m'ont trouvé après le lever du soleil j'étais toujours recroquevillé au pied de l'arbre sanglotant silencieusement ils avaient presque failli ne pas me voir vu que j'étais caché par un grand buisson ils n'ont pas retrouvé tristan mais ils ont trouvé des poignées de ses cheveux et des bouts de ses vêtements accroché aux arbres à une hauteur plus grande qu'un adulte moyen comme s'il avait été porté par un géant après avoir donné mon témoignage à la police j'ai dû prendre des séances chez le psy à peu près une semaine plus tard une espèce de bouillie blanche a flotté à la surface du lac allant jusqu'au berge et laissant sur l'eau un horrible film la bouillie blanche s'est avéré être de la graisse humaine et l'adn correspondait à celui de tristan le souvenir s'est effacé petit à petit de mon esprit ce qui est arrivé à tristan a été classé en tant qu'homicide mes souvenirs s'étaient transformés je ne me souvenais pas une seule seconde d'avoir vu une créature géante je ne me souvenais que des reflets de la lune sur le lac parfois ma peur émergeait quand je passais à côté de la lisière du bois qui entourait le lac mais j'essayais de reprendre rapidement mes esprits et j'y arrivais du moins jusqu'à la semaine dernière lorsque les souvenirs de la créature me sont revenus tout d'un coup me redonnant tous les détails de cette nuit horrible dans le journal de ma ville le week enders il y avait un article dans lequel il était écrit l'étymologie du mot jundaloupe des nouvelles recherches suggérait que jundaloupe voulait dire l'endroit où les créatures ne marchent qu'à l'envers c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501